6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Et depuis le 7 octobre, Indice Vert qui vire au rouge, Hamid Bokassam, bonjour. Bonjour Hakim Bey. Pour ce mardi 24 octobre, vous avez décidé d'aborder la journée mondiale d'information sur le développement qui a été instituée, on le rappelle, par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1972 pour rappeler l'attention de l'opinion publique mondiale sur les problèmes de développement, la nécessité d'intensifier la coopération internationale pour les résoudre. Est-ce que ça marche ? Oui, j'aurais aimé, j'aurais aimé, Hakim, parler d'une initiative de développement durable type développement de l'hydrogène vert au Proche-Orient ou la généralisation du solaire photovoltaïque sur les toits des bâtiments de Raza. Mais l'actualité brûlante, aussi brûlante que la peau d'un enfant razaoui, une peau qui brûle au contact de produits chimiques largués par l'aviation sioniste et qui laisse impuissant le cœur médical. Tout cela m'oblige à aborder ce nouveau type de développement durable. Alors, puisque l'Assemblée Générale des Nations Unies nous demande depuis 1972 de parler chaque 24 octobre d'informations sur le développement, allons-y dramatiquement. Vu de Raza, l'information sur le développement est scindée en trois groupes. Alors dites-nous, quels sont ces groupes, Hamid ? Le premier groupe, celui des amis de l'antité sioniste, un groupe qui bénit les bombardements, surtout pour celui qui arrive mardi. Le deuxième groupe, celui des amis de la cause palestinienne, une cause qui compte quelques rares amis fidèles. Le troisième groupe fait du surf au large de Raza et cherche une vague incolore pour arriver à bon port. Avec cette précision, elle est de taille. Le troisième groupe n'a pas de port d'attache. Raza ou Haïfa, c'est du pareil au Kif. Autant vous dire que le développement durable à Raza est au point mort. Alors l'histoire des conflits, des guerres est complexe. On le sait, développer les solutions est tout aussi complexe. Face au conflit qui dure et qui perdure depuis 1948, il y a deux, deux types de développement. Le développement par la normalisation, par fidélité envers les martyrs algériens et palestiniens, et par pudeur pour nos auditeurs, je n'aborderai pas cet acte contre nature. Mais heureusement qu'il y a le développement par la résistance. Et puisque le 7 octobre puissent ses racines dans l'esprit du 1er novembre, il y a des pistes qui favorisent la résilience de l'action et qui mettent une cause juste sur les rails de la victoire. Des pistes qui favorisent la résilience de l'action et qui mettent une cause juste sur les rails de la victoire. Vous en avez des exemples ? Durant la guerre de libération nationale, lorsque le FLN décida d'interdire la cigarette, ce n'était pas sur recommandation de l'OMS, mais c'était pour priver, pour priver le colonialisme des fabuleuses recettes de la fiscalité sur le tabac. Cibler les finances, c'est attaquer l'effort de guerre. Résultat, sur la terre libérée grâce aux martyrs, il n'y a ni Bastos, ni les Gaulois. Aujourd'hui, les amis de la Palestine connaissent les Amis d'Israël. Quelles sont les sources de financement ? Qui fournit les armes, les munitions, la logistique ? Qui fournit l'énergie qui sert à fabriquer les armes et les munitions utilisées qu'en de Raza ? Qui vote pour qui aux Nations Unies ? C'est la première piste qui ouvre les pistes infinies d'une arme massive, le boycott. La seconde piste, on aurait dû célébrer mardi passé son cinquantième anniversaire. Le 17 octobre 1973, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, l'OPEP, annonçait qu'elle réduirait de 5% par mois son débit de pétrole, tant que les États-Unis d'Amérique ne changeraient pas leur politique au Moyen-Orient. La veille, le 16 octobre 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, annonçait une hausse de 17% du prix du brut et une augmentation de 70% des taxes sur les compagnies pétrolières. C'était le premier choc pétrolier et on arrive à la question du jour. La question du jour qui est ? C'est une question, c'est une question sous forme de QCM pour questions à choix multiples, mais une, une seule réponse est possible. La question est donc le choc, le choc produit par un silence assourdissant face au génocide de Reza. Réponse 1, est-ce le fruit d'une joint-venture avec la compromission ? Réponse 2, est-ce un développement durable d'une personnalité ou de la personnalité contemporaine ? Réponse 3, est-ce la résultante de 51% de la réponse 1 et de 49% de la réponse 2 ? Voilà, matière à réflexion. Merci, Hamid Belkassan.